alors eh bien on est parti pour le centième alors allez la question du jour avez vous procrastiné récemment un peu beaucoup passionnément à la folie ou un petit peu d'humour ça fait pas de ça fait pas de voilà alors un peu beaucoup passionnément est ce que vous avez procrastiné un peu beaucoup passionnément beaucoup à un peu à la folie beaucoup beaucoup à la folie 4 un peu beaucoup avec 4 à la folie un peu beaucoup fréquemment à hélène à l'année autre chose c'est bien c'est bien il faut oser tous les jours beaucoup trouver trop beaucoup trop beaucoup j'adore un peu je me rends pas compte du coup je travaille à la folie passionnellement beaucoup trop super ouais voyez que définition définition c'est toujours remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire aujourd'hui voilà j'allais l'avenir la définition voilà cela dépend pour quel sujet ok il le faut je sais pas s'il le faut voilà super alors voilà ben voilà la procrastination c'est une définition simple c'est remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui est un bon art et là non la procrastination donc je sais plus qu'est ce qui a dit ça mais c'était ça remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui est un art et là non c'est la procrastination et j'ai trouvé ce dessin là qui était super voilà une femme qui se reposent ça peut être une femme un homme à tiens aujourd'hui j'ai rien à faire et demain ben j'ai tous les autres voilà et vous allez voir à la fin j'ai trouvé un aussi une citation qui est pas mal aussi que j'ai adoré il n'avait plein sa procrastination j'ai découvert ça mais il a fait j'en sélectionne une et j'en ai sélectionné et voilà alors moi aussi un je vous le cache pas surtout dans le début de mon quand j'ai fait mon entreprise il y avait beaucoup de procrastination mais pour une raison voilà et que je vais aussi vous parler ce soir alors donc la procrastination ou l'art de remettre toujours à demain souvent c'est qu'il ya quelque chose qui paralyse voilà on a envie de faire quelque chose mais il ya quelque chose qui paralyse qui bloque on n'arrive pas à se mettre dans l'action il ya il ya un micro qui ouvert je sais pas il ya un petit bruit de fond merci voilà et merci et une chose c'est de se dire bien combien ça coûte tout ça parce que quand on fait rien ou quand on remet un plus tard ben ça coûte c'est pas pareil que si on fait la sieste ou qu'on se repose ça c'est pas c'est pas procrastiner sauf si on doit faire autre chose mais l'acte de vraiment procrastiner combien ça coûte alors j'ai fait une chose simple c'est que j'en ai fait une spirale dégénératrice mais j'aime bien les petits schémas simples je pense que il ya des gens qui vont aimer ce soir alors qu'est ce que c'est j'en ai fait un processus c'est que quand on est en quand on procrastine on est ce qu'on appelle en crash c'est à dire qu'on est en analyse par exemple à comme à disparisante où on est en contracté où on n'est pas connecté au projet où on a quelque chose il ya quelque chose qui est ce qui se passe c'est qu'il ya du stress ce serait cela il est énergivore c'était qui vous bouffe de l'énergie donc quand on procrastine un moment donné parce qu'on est en crash et ben mine de rien on va puiser dans une énergie pour combattre justement ben cette résistance quelque part pour combattre cette résistance qu'est ce qui se passe et j'ai mis qu'il ya une décision girouette citoyen on veut faire on va pas faire on va faire autre chose enfin enfin compte on tourne autour du pot voilà souvent on est aussi dans des dilemmes paralysant c'est qu'on voudrait faire mais on sait pas trop si c'est le chemin à droite ou à gauche qu'il faut prendre donc c'est possible pour ça qu'on y va pas quoi donc on est bloqué et on n'y arrive pas ça implique bien sûr des retards des reports beaucoup de doute d'une de nous-mêmes et puis on accumule un peu tout ça donc ça s'agit déjà déjà là c'est pour ça qu'il ya du mental il ya beaucoup de mental bien sûr plus on parle plus on en insécurité il ya beaucoup d'incertitudes on a beaucoup peur aussi je sais qu'il ya des gens qui disent quand je suis procrastine c'est que j'ai peur de quelque chose on a peur peut-être pas fait on a peur de ou de mal faire on a peur de de pètre à la hauteur où on a peur de pète légitime ou là et on a aussi peut-être des croyances limitantes ouais je suis pas capable de ça donc c'est pour ça que j'y vais pas ou voilà donc on a on a des croyances qui peut être là où le syndrome de l'imposteur j'ai pas encore fait de de réunir là dessus mais pourquoi pas de faire quelque chose simple le syndrome d'imposteur c'est à dire mais je fais un truc mais en fin de compte je suis pas légitime et plus pour faire ça voilà il ya quelque part qui ce qui se passe c'est qu'on a un manque de confiance en nous donc on est méfiant nous fions peut-être de la tâche à accomplir on est méfiant la confiance en soi pas forcément dans notre zone de confort on est même dans l'inconfort dans l'inconfort voilà et souvent ben on est on a un sentiment de culpabilité parce qu'on fait rien donc il ya de la culpabilité qui arrive quand on est dans la procrastination aussi il ya ce côté est ce que c'est utile ce que je fais donc on tourne autour parce qu'on se dit est ce que c'est vraiment dit ce que je fais voilà donc ça peut ça peut ça peut être une des causes ça peut être là la cause ça peut être parce que c'est pas prendre des décisions parce qu'il n'y a pas de sens parce qu'on n'a pas de confiance en soi parce qu'on n'est pas légitime ou parce qu'il n'y a pas un cadre sécure qui nous permet danser quand notamment les niveaux d'exigence sont très 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 élevé notamment dans les organisations mais comme on a peur justement de se louper ben on a tendance à reporter 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 essayer d'avoir le maximum de choses pour essayer de faire les choses à coup sûr mais le temps passe et on n'a pas forcément la réponse à tout ça ce qui se passe aussi souvent quand on procrastine c'est qu'on se ment à soi même on a un manque d'authenticité avec nous et on est aussi dans le déni on n'est pas forcément conscient de ça donc souvent ce mot à soi même souvent quand je discute avec des entrepreneurs ce qui se passe c'est que souvent les gens disent ouais en fin de compte j'étais pas aligné et en fin de compte j'ai pas voulu voir la réalité en face voilà et encore cet après-midi j'ai passé trois heures au téléphone avec deux personnes c'est important eux ils étaient pas du tout dans le déni et tout et c'est pour ça que justement il ya quelque chose qui bouge voilà donc elle a été vraiment très authentique et sans ce manque sans 16 répété authentique je pense qu'elle aurait pas avancé une personne en une semaine a fait vraiment beaucoup avancé et ça se pose plein de questions maintenant parce qu'elle a avancé à l'ouvre le champ des possibles mais je lui avais soit authentique et surtout faut pas sentir à soi et souvent quand on se ment à soi et ben il ya quelque chose notamment dans le corps qui fait qu'on se bloque donc on en crache et le crash et ben on se bloque et on n'arrive pas à faire parce que ce qu'on vit ce qu'on veut faire en combattant être en oeuvre enfin bon c'est pas la bonne solution le corps le sait mais notre tête lui il sait pas et c'est pour ça qu'on procrastine parce que quelque part on se dit ce que je vais faire c'est pas utile c'est pas ça que je dois faire c'est pas la bonne solution mais je peux faire enfin il ya quelque chose qui nous dit que c'est pas la bonne chose et c'est pour ça que on hésite on n'hésite pas parce que c'est pas qu'on veut pas faire c'est parce que le corps nous dit tu peux mieux faire ou là tu vas dans le mur et on sait pas ça voilà donc j'aurais pu mettre et je n'ai pas mis là le côté émotionnel c'est le corps et bloc le corps et bloc parce qu'il dit là si tu vas tu vas dans le précipice donc ben moi mon rôle c'est de bloquer et voilà et souvent bas on procrastine pour ça parce que manque de compétences ça peut être ça on veut faire quelque chose mais peut-être pas les compétences et sans s'en rendre compte à un moment où on allait le faire peut-être parce qu'on a une croyance limitante voilà peut-être parce que on est en train de faire quelque chose qui contre nos valeurs enfin qui nous oblige à aller contre nos valeurs là c'était le cas cet après-midi donc ça bloque ça peut être un problème de légitimité ou d'identité mais moi je suis pas légitime et tout ou c'est peut-être un problème de sens c'est à dire je fais ça mais ça pas d'utilité donc c'est pourquoi je le ferai quoi pourquoi je ferai donc ça ça peut être voilà la procrastination c'est un comportement donc en fin de compte tout ce que je veux des écrits pour ceux qui connaissent la pyramide de 10 si tout tous les niveaux au dessus de la pyramide de 10 compétences valeurs croyances identité essence ce qui se passe après c'est que on est démotivé dans les députés pourquoi il ya plein de raisons de la démotivation c'est peut-être parce que il ya trop de contrôles donc on a pu assez de liberté pour faire donc ça ça peut être c'est une un des besoins on a besoin de d'un peu de liberté alors c'est un sentiment après chacun va mettre la barre veut un mais il faut un minimum d'autonomie donc ça peut être un problème de liberté ça peut être aussi on procrastine parce qu'on fait quelque chose mais on fait pas partie d'un ensemble d'un système voilà on fait quelque chose mais ça n'apporte aucune valeur ajoutée à plus grand que ce soit quelque part et donc on n'appartient pas un système une famille à une équipe à une organisation une association etc etc donc ça peut être ça aussi on peut être démotivé parce que on fait un truc mais on a tendance si on fait ça on a on a le sentiment de régresser plutôt que progresser voilà donc dans la vie tout organisme vivant il croit ou régresse donc quand on le laisse on meurt et quand on régresse c'est là qu'on va vers les maladies et tout ça donc si on a si on va pas vers la croissance à un moment donné on n'est pas forcément motivé à mourir donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on est bloqué l'utilité donc ça j'en ai parlé ici l'utilité est important si on fait quelque chose qui n'est pas utile moi alors là je lève la main je peux vous dire que je mets beaucoup d'énergie en oeuvre pour démontrer et ne pas faire donc ça je suis je suis balaise là dedans donc le sentiment d'utilité est-ce que c'est utile ce que je fais voilà le plaisir aussi le plaisir si on a si on prend pas plaisir à faire quelque chose waouh là il va falloir faire ça va falloir mettre beaucoup d'efforts et quand on fait beaucoup d'efforts et ben on s'épuise voilà quand on a plaisir à faire quelque chose en général on progressive pas bien assez naturellement donc le problème aussi la motivation ça peut être je voulais dire un problème de compétences on dit tiens je faire ça et on se rend compte qu'en fin de compte ben il nous manque des choses et donc et donc on s'est pas pas qu'elle vous commencez on sait pas quelles compétences aussi parce que on sait qu'on appelle compétences mais après il faut les trouver les compétences donc souvent on trouve les compétences mais des fois on sait pas quelles compétences il faut acquérir pour pouvoir faire peut-être quelque chose et puis en plus après ça impacte justement l'engagement donc quand on est démotivé sympa qu'engagement j'ai aussi pris une autre gris que j'utilise pour autre chose mais la motivation l'impact c'est le désengagement et quand on est désengagé en fin de compte on n'est pas focalisé sur le résultat sur le travail en fin de compte au travail aux îlots enfin le résultat convient on dit mais en fin de compte est-ce que ça vaut le coup de mettre tous cette énergie tous ces efforts en oeuvre pour avoir ce résultat là en fin de compte ça vaut pas le coup mais donc en fin de compte qu'est-ce qu'on fait ben on a plus tard parce que ça vaut pas le coup donc c'est aussi le c'est aussi encore une croyance voilà et qu'est ce qui se passe quand on arrive là eh ben on alimente le crash et on tourne 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 et puis à un moment donné ben soit qu'on fait vraiment pas ou soit que on fait quelque chose et bien dans l'urgence et on est encore là encore un travail de plus en plus dans la précipitation ont fait ça la dernière minute de la dernière seconde etc etc et donc j'appelais ça la spirale dégénératrice voilà et donc ben comment faire la première solution c'est de sortir du crash si vous êtes en crash la première chose c'est en sortir si vous ne sortez si vous faites quelque chose et que vous êtes en crash vous allez de toute façon vous plantez le crash c'est un niveau de stress élevé alors c'est un acronyme j'ai un autre webinaire là dessus je pourrais peut-être en refaire un mais le crash l'acronyme c'est du stress voilà messieurs le crash c'est c'est comme contraction et comme réaction à comme analyse paralysant donc là on est vraiment dans une des causes du conduire la progression elle s'est séparée donc on n'est pas connecté par exemple à la tâche on n'est pas connecté on se dit mais est-ce que c'est pas connecté hop je suis séparé donc c'est pour ça qu'on procrastine et h hostilité on est hostile à un changement c'est pour ça qu'on procrastine par exemple alors pourquoi il faut sortir du crash pour être conscient parce que quand on est quand on n'est pas conscient eh ben je peux vous dire que on n'est on n'est pas au pilote de l'avion quoi c'est pas nous qui pilotons l'avion voilà donc la conscience c'est super important c'est dans l'instant présent pourquoi dans l'instant présent parce que c'est uniquement dans l'instant présent que vous percevez vous ressentez vous décidez vous agissez enfin fin de compte que vous vivez et vous vivez mais inconsciente vous faites les choses en conscience à partir de là quand vous êtes conscient dépend de meilleures décisions quand vous êtes dans la conscience vous êtes conscients et vous écoutez vous avez dit tout à l'heure dans le dire dans le temps le cas dans le sac de confiance que l'écouté est important et là c'est super important parce que quand vous êtes conscient vous allez pouvoir écouter autant les signaux fort l'intuition que les signaux faibles et là c'est important parce que si vous procrastinez que votre corps il vous dit stop mais que vous n'êtes pas conscient vous n'avez pas longtemps ni les signaux fort ni sur faible si vous êtes conscient de pouvoir entendre vos signaux fort qu'est l'émotion l'attention c'est émotionnel et capter les signaux faibles qui est l'intuition et à partir de là vous risquez d'avoir une solution qui va vous permettre de sortir de ce blocage et de plus procrastiner voilà donc ça c'est important le crash parce que quand on procrastine c'est quelque chose qui bloque et la chose c'est plus être en crash voilà quand on sort du crash et puis on sort du crash même plus on gagne de l'énergie parce que le crash beaucoup d'énergie donc ça nous fatigue et puis on est fatigué ben moi on peut sortir du crash donc il faut sortir du crash le plus tôt possible voilà et le crash nous permet de nous reconnecter à ce qu'il ya d'important le sens l'utilité et peut-être que dire je le fais pas je fais pas ce travail là en conscience mais je procrastine plus jeudi je décide de dire je ne fais pas ça pour telle raison et je tiens et je tiens mon mon ma décision ou je le fais pour telle raison voilà mais on n'hésite pas en disant est ce que je le fais que je le fais pas où est ce que je le fais demain on se pose plus la question on prend une décision qui a du sens et qui est important pour nous ça qui est important alors c'est aussi de passer du mode réactif à proactif stéphane cover les cette habitude des gens qui réussissent ils disent une chose quand vous êtes procrastiner en général c'est c'est vous êtes vous êtes pas aux commandes de l'avion et en général quand vous êtes réactif c'est l'environnement qui décide ce que vous devez faire vous réagissez et tout ce que vous donne environnement là vous êtes vous n'êtes pas bien et en fin de compte c'est il ya quelque chose de l'environnement qui n'est pas clair et en plus vous ne pouvez pas agir dessus donc le but quand on est d'un procrastination c'est dire je reprends le contrôle de moi et maintenant c'est moi qui décide donc je sors du crash et je décide de faire ou pas faire j'étends ma zone de contrôle j'étends la zone d'influence je vais aller j'étends ma zone d'influence pour augmenter ma zone de contrôle et à partir de là c'est moi qui décide c'est c'est ni une personne ni une situation ni un environnement je reprends les choses et ça c'est super important parce que la population se montre parce que vous faites rien enfin que je conférais un jeu comme je me mets dedans quand on procrastine c'est qu'on ne fait rien donc on n'est pas actif on n'agit pas on n'est pas dans l'action actif et réactif c'est on se laisse guider un peu comme un comme un voilier qui aurait pas de de gouvernail c'est à dire c'est le vent qui c'est c'est lui qui nous dit ouais quand on est proactif c'est nous qui sommes à la barre et c'est nous qui décidons d'aller même contre vents et marais voilà et ça c'est super important soyons proactif et quand on a dit c'est nous qui agissons et ça c'est important mais il faut qu'on agisse si ça du sens qui a donc sens utile et à partir de là il faut peut être en crash parce que quand on est en crash comprend une décision en général c'est pas la bonne et on verra tout à l'heure coup par et comparer aussi les coûts de non possession je fais pas je procrastine où je le fais au dernier moment combien ça coûte de faire peut-être un travail qui est bâclé ou un travail etc qui est pas de travail du tout et si je le fais quels sont les gains d'acquisition mettez ça dans la balance et le but c'est d'être toujours très objectif faut pas que ce soit subjectif que ce soit objectif et après on prend une décision en toute conscience c'est ça qui est important et pour ça il faut être en ce qu'on appelle en état coach il faut sortir du crash donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est se reconnecter à son alignement l'alignement c'est pour pour vraiment dire est ce que ce que je vais faire a du sens le l'alignement c'est le sens pourquoi c'est important et surtout maintenant c'est parce que le sens et le facteur clé des risques psychosociaux c'est à dire les burn out des dépressions voire même les suicides tous ont un point commun c'est l'inutilité la perte de sens donc ça ça agit aussi sur la population mais ça peut agir sur bien d'autres choses si on procrastine beaucoup c'est peut-être qu'on est en train de faire en fin de compte c'est pas aligné ça pas de sens voilà peut-être qu'on est dans un boulot qui ne plaît pas ou peut-être qu'on est dans un truc qui ne plaît pas et on a tendance à procrastiner beaucoup et ben pour ça qu'il faut arrêter pour arrêter il faut se reprendre sur les fondamentaux et retrouver le sens c'est à dire qu'est ce qui nous passionne et qu'est ce qu'on rêve et voilà et quand on a trouvé ça et ben on aura trouvé bien plus que de la motivation puisqu'on aura de l'inspiration et les passions et qui nous permettront d'agir plus vite sans effort puisque c'est quelque chose qui a puissent nous plaire et donc c'est de nous reconnecter à ce qui est vraiment important le sens c'est ça important important pour nous est important pour les autres c'est aussi l'équilibre c'est aussi la chance collective c'est équilibré ce qui est important pour vous important pour les autres c'est toujours cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur soi et les autres voilà donc c'est ce qui est important on ne fait pas les choses que pour soi on fait aussi pour d'autres personnes sa famille ou peut-être un domaine particulier etc mais on le fait pour soi et pour quelque chose de plus grand que nous voilà et ça c'est important parce que quand on sait qu'on fait ça mais que ça a vraiment du sens et que c'est important en général c'est plus la procrastination parce que c'est du plaisir et puis voilà c'est important sa vie la troisième chose qui est sur lequel on va pouvoir agir c'est ben c'est la motivation parce que quand on procrastine en général la motivation elle est au plus bas donc déjà se reconnecter à ses passions c'est niveau haut après tout ce qui nous inspire c'est le deuxième niveau et le troisième niveau il ya la motivation et la motivation là il ya c'est un peu les racines de l'arbre il ya plein de choses qui peuvent qui peuvent alimenter la motivation alors votre motivation vous paye moi je peux pas vous motiver je peux vous faire des choses mais des environnements qui peuvent motiver mais il ya que vous qui peuvent vous motiver la motivation c'est un peu comme une porte qui souffre de l'intérieur il ya que vous qui pouvez l'ouvrir alors pour trouver plus de raisons à agir ouais si vous trouvez du sens si vous avez un peu plus de liberté ou d'autonomie pour faire quelque chose si vous avez les compétences si vous avez le sentiment de progresser si vous faites plaisir à faire les choses si vous sentez engagé dans une action et ben un moment donné et ben tout ça ça va mettre de l'eau dans le bocal de la motivation et à un moment donné il y aura plus la motivation va peser beaucoup plus que la démotivation et donc c'est à ce moment là que ben vous arrêterez procrastiner c'est à surveiller comme le lait sur le feu la motivation parce qu'il suffit d'une petite chose et la motivation elle risque de baisser autant la passion il a et l'inspiration c'est quelque chose qui est qui est qui est qui est là qui est qui est bien ancré autant la motivation faut faire très attention parce que il suffit que quelque chose et pile c'est comme un tuyau il peut se percer très vite ou un ballon il peut se percer très vite donc la motivation fait attention parce que c'est quelque chose qui est qu'il faut toujours alimenter alimenté 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 1 c'est comme une plante si vous la si vous ne l'avez pas régulièrement elle va mourir et ben la motivation c'est un peu ça il faut toujours qu'elle soit alimenté par quelque chose et plus vous aurez de raison interne de vous motiver ben plus vous aurez de raison d'agir et à partir de là moins vous procrastiner c'est un peu le serpent qui se penche la clé et donc ça sera intéressant d'augmenter tous les niveaux imaginez que vous avez comme les gens qui ont des tables de contrôle dans le son la bavé ou monté un petit peu tout ça tout tous les niveaux pour essayer de les monter le plus le plus en avant et plus vous serez motivé plus agir plus agir vite et plus en général vous agirez avant il ya des gens qui disent ouais moi j'aime bien faire ça au dernier moment parce que ça me booste oui mais peut-être qu'il ya une autre raison derrière c'est peut-être que il ya autre chose à travailler alors la prise de décision pompier j'ai appelé ça dise de pression pompiers c'est que vous savez les pompiers 1 quand il ya le feu il faut pas qu'ils procrastinent donc qu'est ce qu'ils font 1 ils sont ils savent ce qu'ils font faire ils savent que c'est important et tous les gars ils partent 1 cc cc des gars ils savent ils savent chaque geste est répété chaque chose est fait et ils partent quoi donc il ya le feu on y va quoi pas dire ouais alors à temps il ya le feu attendez aujourd'hui ça me plaît non mais ils vont pas c'est pour agir réfléchir sans être paralysé c'est à dire que enfin de compte leur réflexion elles sont elle est faite par les routines ils ont tellement fait des routines un peu comme les sportifs de haut niveau les mecs qui partent ils savent où sont lors les tuyaux les machins ils savent ils s'habillent en 30 secondes et tous les tout est réglé quoi ils agissent en fin de compte je suis pas dire qu'ils réfléchissent pas mais ils ont ils ont tellement utilisé des routines qu'en fin de compte c'est un réflexe c'est plus une réflexion c'est un réflexe et à partir de là même ça ça les boost parce qu'ils sont hyper confiant ils sont sûrs d'eux et ils y vont quoi ça permet aussi quand on prend vite une décision qu'on agit c'est de finir rapidement les choses énergivores moi je sais que notamment il y avait un truc qui que j'aimais pas quand j'étais salarié c'était les inventaires les inventaires c'est bon il fallait le faire qu'est ce que je faisais justement on essayait toujours les trucs un peu un peu un peu excusez-moi du terme un peu chiant de les mer de les repousser en fin de journée on essayait de faire les choses sympas et puis en fin de journée en essayant d'ailleurs je vais essayer de passer à travers et bien en fin de compte moi ce que j'ai fait à un moment donné quand j'étais responsable des inventaires je faisais déjà tous les trucs chants début de journée donc les gens ils arrivaient on faisait tous les trucs chants voilà on se gardait des trucs sympas après parce que quand on fait des trucs sympas en premier et que les trucs pas faciles sont à la fin c'est pas si plaisant que ça de les faire les choses en premier donc je faisais déjà les choses un peu difficiles un peu pas plaisantes du tout en premier et en fin de compte je connais plus de plaisir et en général on finissait beaucoup plus vite les inventaires voilà parce que comme les trucs un peu embêtantes a été fait en début de journée et ben paf les trucs plus plaisantes et était vraiment plaisante parce que quand vous faites un truc vous procrastinez c'est à dire vous remettez à l'endemain certaines tâches et puis vous quelque part vous faites autre chose à la place et ben vous avez toujours votre cerveau qu'il y ait eric tu n'as pas fait ton truc là donc le truc qui soit disant plaisant à faire il n'est pas si plaisant que ça parce qu'il ya toujours un petit diable qui dit héo et il ya ton truc à faire ouais mais j'ai pas envie de le faire on verra ça demain et en fin de compte ça vous ça vous bouffe l'esprit et en fin de compte les choses qui devraient être plaisantes en fin de compte elles sont pas si plaisantes donc ça impacte aussi pas uniquement la tâche à faire mais peut-être les tâches que vous êtes en train de faire peut-être une soirée que vous faites entre copains ou tiens j'ai pas fait mon truc et en fin de compte passez pas une si bonne soirée que ça c'est aussi tout de suite de se mettre en action c'est ça c'est de se mettre en action c'est de dire j'y vais quelque part je réfléchis pas j'y vais et puis on verra bien et puis de se mettre en action souvent il ya quelqu'un qui m'a dit quand tu te mets dans l'action c'est déjà 50% du chemin qui est fait le plus dur c'est de se mettre en action mais une fois que vous êtes mis dans l'action c'est déjà 50% du chemin parce que tant que vous êtes pas mis en action vous êtes à zéro dès que vous êtes mis en action et ben vous avez déjà fait beaucoup de chemin donc dites vous que quand vous mettez en action vous avez déjà fait 50% du boulot après il ne reste que 50% mais le plus dur c'est les 50 premières c'est le premier pas qu'on va dire et surtout c'est de vraiment quand on est décision pompier comme ça c'est dire on est focalisé voilà on sait que le pompier doivent il doit éteindre son feu il est il ne fait que ça quoi là vous pouvez faire des choses comme vous quand vous procrastinez c'est de quand vous avez une tâche comme ça pas embêtante pas justement avoir une excuse pour faire autre chose vous coupez le téléphone fait pas tout vous faites peut-être la méthode pour bodoro là j'ai fait un notamment un poste là dessus vous mettez un chronomètre et vous dites pendant 25 minutes allez et j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais et vous verrez que peut-être ben faudra peut-être une heure pour faire la tâche vous faites deux fois et au bout d'une heure fait je l'ai fait voilà ben vous faites ça quoi il vous focalisez dessus il souvent quand on est quand on procrastine ou bien justement on n'y faut pas focaliser sur cette tâche là et qui pourtant peut être important la cinquième alors ça c'est aussi un truc qu'on utilise en préparation mentale c'est que souvent le gâteau est un peu tellement gros qu'on n'arrive pas à le manger en une seule fois ben le truc c'est de saucissonner vous prenez saucisson en fait qu'un petit rondelle ça vous permet justement pas procrastiner alors par exemple pour ce webinaire là ça me fait plaisir de faire ces supports là mais j'ai commencé pratiquement le lendemain mon dernier webinaire j'ai commencé à mettre des idées à faire des choses enfin j'ai tout un processus comme ça et ben je fais un petit peu un petit peu tous les jours voilà qui me permet d'éviter aussi les contretemps parce que cet après midi j'ai un contre temps mon téléphone marchait plus donc vous avez de la chance ce soir j'ai réussi à que mon téléphone remarche j'avais au pire celui de ma femme mais là ça m'aurait mis dans un stress et heureusement que tout était fait mon support était fait tout était prêt et tout donc j'ai juste à me focaliser sur comment faire marcher mon téléphone voilà et ça m'arrivait à 16 heures donc à 17 heures le truc était réglé mais free m'avait dit que ma carte sim était morte qui m'a envoyé une c'est sympa mais ça aurait pu imaginer que si j'avais pas fait mon support que ça m'arrive j'aurais été dans un état de dingue quoi alors quand vous avez un grand objectif des fois il est tellement gros qu'on se dit waouh ben vous le saucissonnez et vous le saucissonnez en petites choses voilà et dès que vous faites une étape ah j'ai fait une première étape super maintien pour la peine j'ai fait ma première étape je bois une bière et puis après ben vous refaites une deuxième étape alors vous pouvez pas à chaque fois des bières parce que c'est pas ce que je veux dire c'est pour l'idée tiens je vais faire un truc où je m'accorde une pause ou tiens je peux me faire un peu de facebook parce que ça vous voir vos mails ou téléphoner à un copain quand vous aimez bien et c'est mais saucissonnez saucissonnez les choses saucissonnez les choses et marquer le surtout marquer la cet après midi je fais ça une fois que vous faites apprécier le travail que vous avez fait en disant ben voilà mon niveau de batterie est faible non c'est bon j'avais excusez moi et saucissonnez les choses ça c'est super important et surtout apprécier le travail fait parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on regarde toujours ce qui manque retournez vous et regardez ce que vous avez fait et apprécier le travail le chemin parcouru et souvent on est très exigeant avec nous mêmes et souvent c'est le petit truc des fois à la fin qu'on n'arrive pas à finir parce que voilà donc on remet à plus tard ça parce que comme on a tellement travaillé tellement plaisir à finir mais regardez et profiter c'est un des facteurs de réussite dans la performance apprécier le travail fait et fêter toutes les tout tout le pas tout tout chemin parcouru chemin parcours c'est pas normal c'est pas normal c'est l'heure je l'ai fait c'est normal non ce que vous avez fait c'est bien donc c'était le et apprécieux la propre valeur et s'il y a personne autour de vous qui dit c'est bien bon vous faites de l'auto concordulation et puis fait de l'auto l'auto suggestion c'est très bien parce que ça eh ben vous allez augmenter le plaisir le plaisir est un des grands sentiments de la motivation et c'est plus important donc allez-y allez-y prenez plaisir à chaque fois à fêter vos étapes si votre processus il fait cinq étapes eh ben vous aurez cinq fois vous ferez plaisir plutôt que attendre la fin du truc pour pour apprécier peut-être que vous apprécierez pas parce que vous direz ah bah tiens je me suis débarrassé voilà c'est ça qui est important et surtout pour diminuer cet effort plus vous allez faire des petites choses moins vous allez sentir que vous fait l'effort et peut-être que dans toutes ces tâches là il ya peut-être des choses qui sont peut-être pas plaisant dans les cinq tâches mais peut-être qu'il ya deux trois tâches mais qui sont pas si inconfortables que ça donc en fin de compte vous allez essayer de mettre plus de plaisir et en fin de compte de voir que ben tiens si je fais cette tâche là l'auto sera peut-être plus sympa à faire et ça va vous 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 inspirez justement à aller un petit peu plus loin et un petit peu plus vite donc saucissonner ça vous voyez à chaque fois là où il ya du plaisir essayer de chercher du plaisir parce que quand il ya du plaisir mais c'est facile et on a moins d'efforts à faire et en général on fait beaucoup plus et on le fait beaucoup mieux on fait plus vite et mieux et surtout quand vous faites vous allez enlever comme vous allez faire les choses plus vite vous allez enlever les sentiments de frustration et de culpabilité du travail normalisé parce que souvent ben on est procrastiné on le fait au dernier moment on le fait mal et puis à un moment donné on ira culpabilité le revient on est frustré parce qu'on aurait dit tiens si j'avais si j'aurais dû m'écouter j'aurais dû faire ça il ya une semaine je n'ai pas fait et tout ça et en fin de compte et ben c'est notre cerveau et on est de plus en plus en crache donc le fait de faire des micro objectifs et les faire un petit peu tous les jours surtout sur une chose qui est et ben je peux vous dire que vous avancez vite très très vite l'intention la force de l'intention une chose très très important l'intention c'est quoi l'intention c'est là où vous allez mettre votre attention et c'est là où vous allez mettre votre énergie donc vous avez appliqué sur votre mental et l'intention notez bien ceux ci écrivez là quand vous écrivez quelque chose quand vous écrivez quelque chose et en plus que vous allez le dire à d'autres personnes vous écrivez que votre intention aujourd'hui c'est de faire cette tâche cette tâche une tâche peu importe et qu'en plus vous le dites à deux trois personnes vous avez ce qu'on appelle la pression sociale et vous êtes engagé vis-à-vis d'autres et vous risque pas de faire pour vous peut-être mais vous risquez de le faire pour les autres parce que vous êtes engagé devant une personne la pression sociale quand vous avez quelque chose que vous n'avez pas à faire crée le haut et fort en disant que je vais le faire et comme ça vous êtes un peu pur faire au paix pur au culé l'intention aussi donc vous l'écrivez vous les visualiser vous pouvez faire des dessins donc vous pouvez l'écrire ou paix la dessiner surtout vous pouvez la ressentir mais pas comme je souhaiterais que ça se voit ça c'est vous viser les choses comme si elle était déjà là c'est comme si le travail il était déjà fait et qu'est ce que ça nous fait visuellement qu'est ce que ça vous fait émotionnellement qu'est ce que ça vous fait corporellement et à partir de là vous allez mettre en oeuvre votre mental mais tout votre votre être pour justement vous mettre en action c'est tout simple mais c'est très puissant par contre c'est hyper puissant la forme d'intention ça permet aussi de rester focus focaliser sur justement l'objectif atteint ou la tâche à réaliser et quand on écrit une intention par exemple matin écrire mais deux trois intentions il ya quelqu'un qui dit faut écrire trois intentions dans la journée pas plus voilà ça vous évite de vous disperser parce que vous les avez écrit vous savez lire voilà moi je dois faire ça focaliser sur ça ok c'est fait aujourd'hui je fais ma première tâche demain je ferai ma deuxième petite étape et tout et à la fin de la journée ou dit ouais j'ai écrit j'ai fait et tout c'est de faire la qualité plutôt de la quantité prenez soin des tâches et au lieu de faire beaucoup de choses c'est beaucoup de petites tâches et qui vous permettra de faire un quelque chose de bien et surtout ouais de diminuer les présupposés pourquoi les présupposés parce que quand on procrastine sous on se fait des plans dans nos têtes un des films voilà on essaie de chercher les biais cognitifs des biais de confirmation qui vont nous confirmer le fait que procrastiner c'est bien enfin il ya tout ça en plus dans le mental qui vont venir donc quand on écrit les choses on devient plus objectif concret et plus conscients si plus conscients sortir du crash quand même si vous y êtes alors sans oublier dans ça c'est c'est quelque chose qui est un peu un classique chez moi de modéliser parce que si vous avez arrivé à faire quelque chose a pu procrastiner notez un petit peu le processus que vous avez fait pour plus procrastiner parce que demain il pourra vous servir peut-être il pourra peut-être vous servir pour sortir de situations vraiment très embêtantes parce que la procrastination c'est pour éviter enfin modéliser pardon la modélisation ça permet de d'éviter de recommencer toujours à partir d'une feuille blanche les gens qui me connaissent ils savent que je suis un peu chiant là dessus mais à la fin ils me remercient parce que là c'est vraiment de la performance en plus parce que quand on fait quelque chose qu'on a réussi quelque chose qui est un peu difficile si on n'en tire pas des leçons c'est un petit peu c'est un petit peu dommage et vous pouvez non seulement tirer des leçons de vous mais ils sont des leçons des autres la sagesse c'est tirer de des leçons de vos expériences mais la sagesse collective c'est tirer des leçons des autres et si à un moment donné peut-être que dans votre tâche à faire vous avez eu quelqu'un qui vous a aidé et ben modélisez ça parce que ou qui vous a donné un conseil modisé que peut-être que ben pour éviter de procrastiner c'est de faire appel à quelqu'un ça vous permettra quand vous modélisez d'augmenter votre performance or ça c'est ça c'est sûr et peut-être ça vous servira aussi de transposer cette expérience là sur autre chose parce que ben souvent vous allez voir que il ya des choses qui sont communs il ya des lois de l'univers ou des lois universelles ben il ya quelque chose qui marche pour ça et ben marchera pour là et le fait de modéliser c'est toujours d'écrire c'est de prendre conscience de comment on fonctionne et comment on fonctionne dans la performance qu'on fonctionne vers la non performance mais quand on fonctionne bien c'est de le noter pour performer plus alors je vous ai préparé un petit exercice je voulais pas demander prenez une feuille un crayon et essayer de prendre de voir j'ai pas une situation sur lequel vous avez procrastiner vous êtes en train de procrastiner en ce moment essayez de devoir c'est pour vous j'ai pas besoin de savoir c'est pour vous d'accord prenez exemple concret ou passé ok je vous ai préparé un petit un petit un petit tableau d'un côté vous mettez les facteurs de non réussite ou limitant j'ai mis des exemples et l'autre côté le facteur de réussite aidant donc aider à agir et l'autre facteur limitant à ne pas agir parce que la procrastination elle est plutôt à gauche et la non procrastination est plutôt à droite donc moi je vous ai mis ça par exemple un facteur de non réussite et délimitant c'est des fois qu'on est seul donc on est seul on puis voilà on n'arrive pas c'est pour ça qu'on procrastine ça peut être le stress je n'ai pas le facteur de réussite aidant par exemple j'ai mis un mentor à ce pas inspecteur ou quelqu'un qui vient vous chercher le matin vous savez quand vous devez faire le jogging et que vous êtes tout seul vous dites oh il pleure j'y vais pas où il fait froid j'y vais pas s'il ya quelqu'un qui sonne alors éric tu viens courir avec moi ce matin ben ouais le mec qui vient me chercher ben on est donc le fait d'être accompagné fait que ben on y va plus ou le collectif un collectif quand on fait les choses pour les autres noté aussi en dessous les pertes ou les coûts de non possession et je procrastine qu'est ce que ça va me coûter je vais pas pouvoir acheter je vais pas avoir quelque chose donc ça va me coûter de l'argent peut-être la qualité peut-être de l'identité peut-être de la reconnaissance peut-être là je sais pas et l'autre côté si vous le faites qu'est ce que ça va vous vous permettre d'acquérir j'ai gagné du temps parce que pendant vous procrastiner vous faites en rien ça va me faire gagner du temps je pourrais faire autre chose ça va me libérer l'esprit j'ai plus performant etc etc et une fois que vous avez fait ça et bien maintenant vous décidez soit vous décidez de plus rien faire ou vous dites maintenant je vois que j'ai plus à gagner qu'à perdre donc à partir de là ben si c'est ça ben vous écrivez et ben votre intention je n'ai parlé d'attention mon intention est de faire cette première étape qui est de bain c'est un tableau voilà simple c'est dire ben souvent c'est de prendre conscience mais je vous ai dit il faut sortir des tacrages de prendre conscience un petit peu de la procrastination mais surtout qu'est ce que ça m'apporte qu'est ce que je perds quand on en prend conscience on sort du déni j'ai dit le délit tout à l'heure et en fin de compte alors ça peut faire mal ok mais ça peut être un choc émotionnel mais le choc émotionnel c'est la première étape pour changer voilà donc c'est important de le faire voilà donc vous inquiétez pas vous aurez pour ceux qui sont abonnés sont le support pour les autres et bien vous avez juste à vous abonner et puis vous aurez ce support là il n'est pas encore en ligne vous attendez avant de vous abonner de trois jours parce que je l'ai je l'ai pas mis là d'habitude y est mais ne vous abonner pas tout de suite voilà alors avant de continuer il ya deux possibilités ben soit que vous avez déjà plein d'idées et dans ce cas là ben je vous dis de continuation et puis tous mes jeux de réussite parce que moi mon pour ceux qui me connaissent c'est que le moment mon rêve c'est que tout le monde s'épanouissent et qu'ils puissent passer des caps donc j'espère que ben j'ai donné quelques petites pistes justement pour arrêter de procrastiner parce que souvent vous savez je dis je dis il faut pas aller chercher loin souvent c'est une petite chose et souvent on va chercher très loin et souvent sur une difficulté on l'a en coaching on a pas mal c'est un petit truc souvent il faut on va chercher trop loin voilà et donc là peut-être pour certains d'entre vous vous avez dit ah mais c'est ça qu'il me faut et donc là c'est super le deuxième si vous voulez aller plus loin ben je vais vous présenter maintenant un de mes programmes justement sur lequel directement ou indirectement plutôt indirectement je travaille la procrastination je mets les gens en l'action c'est ça qui est important pour permettre de vous gagner plusieurs mois peut-être sur un projet d'entreprenariat bien sûr pour agir c'est ça qui est important d'avoir un soutien je vous ai dit que souvent moi dans ma grille souvent on procrastine parce qu'on est tout seul et là ça permet justement d'avoir du soutien et surtout avoir des réponses rapides parce que souvent on est bloqué on ne fait rien donc on procrastine parce qu'il nous manque un petit truc et le fait de partager ben souvent on va chercher la personne main qui qui a déjà fait le truc justement pour justement débloquer une situation et puis justement arrêter de procrastiner alors j'ai trois offres les offres c'est les quais alors si vous avez marre et que vous êtes motivé à de plus procrastiner 1 c'est le moment d'agir 1 ok et vous avez pris conscience qu'un changement est nécessaire c'est normal quand il y a une difficulté c'est qu'il ya quelque chose à changer on va voir les habitudes les routines on va voir c'est ça vous avez besoin comme les sportifs de haut niveau la sparte martin d'heure 1 souvent donc par penteur c'est moi pour vous mettre de bonnes nouvelles habitudes en place et surtout d'enlever les anciennes la difficulté merci de couper le micro pour l'instant je n'ai pas encore regardé le chat mais je vais regarder le chat dans quelques instants le but c'est pas d'avoir des nouvelles habitudes c'est qu'est-ce qu'est-ce que paix coupé le micro qu'est-ce qu'il ya beaucoup de monde j'ai obligé de ça me prend du temps à la coupe et certainement voilà alors donc j'ai dans mon nom mais ce carcel trois offres le premier il s'appelle un jour pour réussir à main de la procrastination le deuxième c'est les groupes de mastermind en présentiel là où je travaille l'action on va dire et le troisième ces groupes de mastermind en distanciel voilà moi où je vais travailler un an il ya un petit bruit là qui est coupé les micros s'il vous plaît et que je regarde il ya quelque chose qu'il ya et quelqu'un qui est pas devant son ordinateur qui marche je l'entends marché derrière qui désolé je vois pas le micro bon alors remettre à aujourd'hui ce que l'on peut faire demain c'est juste simple vous remettez aujourd'hui ce que vous pouvez faire demain vous arrêtez de procrastiner voilà car c'est mieux que parfait alors ça c'est un truc de marketer mais c'est vrai souvent on procrastine parce qu'on veut l'excellence et puis on recule et puis voilà et des fois il faut faire le mieux et l'ennemi du bien comme disait quelqu'un que je connais bien voilà donc vous rêvez d'obtenir qu'est ce qui est important et vous avez décidé de vous mettre en marche coûte que coûte vous voulez passer des caps voilà si c'est ça moi c'est mon truc bien et surtout diminuer le stress parce que la procrastination ça stress quand même ok s'il est important de voir comme on peut faire mais avant il ya quelques petites choses à connaître alors quoi mon programme un jour pour réussir avec la procrastination c'est quoi c'est tout d'abord permettre aux gens de sortir du crash si vous êtes en crash quelque part il ya quelque chose qui va mal se passer donc le but c'est de sortir du crash et sortir du stress et de sortir de cette analyse parisante voilà ça c'est un même écran mes grands trucs voilà et donc on va être vraiment très mental le mental on en discute souvent avec mes avec des personnes c'est entre 70 et 90 % votre réussite le mental voilà il faut agir sur le mental vous pouvez avoir tous les meilleurs outils du monde si mentalement vous n'êtes pas bon ben l'outil que vous avez fait mettre il est pinot si vous n'avez pas d'outils mais vous risquez de vous en sortir voilà après on va se focaliser sur le pourquoi du comment et non le comment du pourquoi et souvent c'est ce qui se passe donc en cet après midi les personnes étaient sur comment voilà et c'est pour ça qu'elles étaient bloqués et dès qu'on les a reconnectés au pourquoi ça se débloque et donc ça c'est vraiment un état d'esprit or fait encore l'état d'esprit c'est encore du mindset c'est un état d'esprit à voir souvent on repart sur le comment non repart sur pourquoi pourquoi tu fais ça ouais non mais non et voilà c'est un état d'esprit et c'est vrai que c'est une nouvelle habitude à prendre partir du pourquoi et jamais du comment après on va agir sur les clés de la motivation il ya cette clé de la motivation pour justement essayer d'avoir le maximum d'énergie au niveau de la motivation et on sait qu'il ya des niveaux s'ils sont bas on aura tendance à procrastiner donc c'est de monter les niveaux bas et les niveaux bas les laissés ou ou peut-être encore les augmenter voilà parce que la motivation c'est l'action c'est le mouvement après comment prendre une édition rapide sans se tromper les pompiers se trompe pas donc c'est comment vous apprendre à décider vite et bien et pour ça la première étape est indispensable si vous si ça vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas fait la première étape ça c'est super important décision pompier c'est c'est pu ma tête qui va décider c'est mon corps voilà et on va on va le corps il va nous dire si c'est bon ou pas et surtout après on va faire des objectifs anti procrastination c'est à dire que on va définir un objectif et on va se poser des questions pour savoir si objectif est bien défini les gens il ya beaucoup de gens je pense qu'ils connaissent l'objectif smart mais souvent l'objectif smart est mal défini il est pas bon pourtant les smart mais il n'est pas suffisant donc on va passer un objectif simple on va le passer au crible et en très peu de temps en 30 secondes on va pouvoir le recaler et ça va nous permettre de faire un objectif qui soit anti procrastination je dis donc ça c'est super important alors le truc c'est dans tout ça c'est d'utiliser vos ressources internes je vous dis souvent on va chercher loin et on oublie les fondamentaux moi mon truc c'est vraiment de revenir à des choses fondamentales simple que vous avez parce que des choses fondamentales et simple vous avez et ben vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à les mettre en oeuvre et donc ça c'est important souvent oublié les fondamentaux mais tantôt dans les relations humaines beaucoup on va chercher des trucs compliqués presque pour la rentrée pour la procrastination il ya des gens qui vont faire une appli 1 non pour moi le mieux c'est vous c'est ça qui est important parce que à partir de là ce que vous serez une fois que vous aurez une méthode et ben vous avez gagné en confiance en vous vous serez super 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 content il n'y aura plus des choses qui vont s'accumuler vous autres montrer votre qualité ça c'est sûr parce que vous les ferez moins dans l'urgence vous serez plus serein parce que vous serez moins stressé et donc vous avez pu s'épanouir voilà c'est un cercle c'est un cercle vertueux quelque part ça qui est important dans les groupes de mastermind en présentiel que ce qu'on fait c'est que d'abord on va travailler justement les états crash et l'agé les états cgq c'est les états coach les états génératifs les états quantiques donc là il ya vraiment un travail important pour vous vous calibrer avec un bon état d'esprit et peut être vraiment au pilote de l'avion c'est vous qui est le pilote grâce à ça ça c'est important à partir de là on va donner du sens alors à une vie personnelle professionnelle la passion la vision voilà mais on peut pas aller chercher quelque chose du sens si on n'est pas en état serein cgc gq à partir de là on va poser les bonnes questions se poser les bonnes questions ça c'est important lors de se présenter de poser les bonnes questions va se poser les bonnes questions soi même aussi parce que souvent comme donner le déni on se pose pas les bonnes questions comme disait simon sinek j'aime beaucoup simon sinek il dit vous savez vous pouvez faire n'importe quoi dans la vie si l'hypothèse de départ est mauvaise le résultat sera mauvais et souvent on remet en cause la tâche non ton hypothèse est mauvaise donc tu as fait la tâche en fonction de ton hypothèse mais comme elle est mauvaise ton résultat est pas bon et souvent le résultat est pas bon donc on revient sur le travail mais non mais il faut revenir sur l'hypothèse c'est subtil pour après créer le cercle d'or de la réussite voilà et quand on fait tout ça là je peux vous dire que chaque fois qu'on fait ça pour un processus pour un projet d'entrepreneuriat à chaque fois il ya des objectifs à chaque fois les objectifs et souvent les objectifs ils sont tout petits mais c'est pas grave et souvent les gens ils disent ah ouais j'avais un mois pour le faire mais au bout d'une semaine était fait donc je m'en suis remis un jour je me sens mis deux donc naturellement il se met dans l'action très naturellement parce qu'on a demandé très peu et en fin de compte il doit laisser tout petit mais j'en ai fait et puis aura genre faire un autre et puis sont tellement contents parce qu'ils ont fait un petit truc et mes enfants deux ou trois derrière et en fin de compte il crée une dynamique et parce que eux ils ont fait ça comme on en collectif et ben l'autre qui dit ah ouais ah ouais ça me donne une idée ça me donne envie et en fin de compte les gens et c'est l'auto émulation après on fait sorte de la réussite et ben là aussi on va se mettre dans l'action systématiquement couper le micro merci merci couper le micro 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 la personne qui fait sa vaisselle micro merci à partir de là on va faire l'autre site et là je peux vous dire que quand on fait les hauts de site il ya plein de pépites et là on va se mettre dans l'action puisque notamment la personne comme il ya l'engagement il ya une signature d'engagement quand on vient dans la côte de mastermind elle s'engage à justement remettre tout ça au propre sans interprétation et à le donner aux autres donc elle fait les choses pour elle mais le fait des choses pour les autres donc elle est encore dans l'action voilà ce qui se passe aussi justement j'en ai parlé tout à l'heure quand on procrastine souvent moment donné et des blocages les blocages souvent c'est les croyances limitantes c'est comme ça j'en ai vous en avez on a tous le truc c'est de les transformer ses croyances c'est de transformer en croyances aidantes ou les débloquer voilà et là en fin de compte quand on débloque et ben il ya des choses qui se passent donc on va amener de l'action un peu autrement voilà et on va transformer la personne et la personne va faire des choses a pu être bloqué la transformation de croissance limitante est vraiment très très important et très intéressant à partir de là on va apprendre les jambes notamment à faire des choses mais on va faire les choses donc on va faire concrètement les choses donc ils sont encore dans l'action c'est qu'en fin de compte des exercices pratiques pour après pouvoir faire des choses rapidement parce que quand on a les bonnes méthodes et ça évite souvent moi je me rappelle quand j'ai commencé mon entreprise il ya 13 ans j'étais accompagné mais pas forcément bien accompagné quelque part mais bon c'est comme ça pour faire une offre des fonds passer quinze jours pour faire un offre de prix et puis la personne qui nous supervisait elle était jamais contente moi aujourd'hui il est hors de question truc c'est de faire des offres que ça soit vite rapide bien fait et à partir d'une fois qu'on a une méthode on procrastine plus parce qu'on sait que ça va être bien bien rapide vite vite fait bien fait c'est un peu paradoxal mais c'est vrai quand elle est bonne méthode on fait mieux les choses qui plus rapidement et bien une offre c'est pareil et puis à partir de là ben une fois que vous avez tout ça et ben on va toujours se mettre dans l'action et puis on va communiquer sur les nids mais on va tout de suite avoir des résultats tout ça en fin de compte qu'est ce que c'est alors il ya bien plus aussi tout ça c'est action 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 je ne connais pas dans mes comptes de mastermind des gens qui soient restés parce que je n'ai quand même fire sorti une un jour parce qu'elle ne faisait rien il n'y a vraiment rien donc elle n'était pas à l'été allait s'était engagé là mais tous les gens qui viennent dans mes comptes de mastermind ils agissent une personne qui m'a dit en une journée je tu m'as fait gagner six mois voilà pourquoi parce que la motivation collective vous n'êtes pas seul vous avez des objectifs réguliers qui sont tout petits mais en général les gens s'en mettent plus enfin tout petit il ya des fois des objectifs qui sont balaises vous avez un soutien de ma part de la part des autres on crée des nouvelles routines des nouvelles habitudes on est sans place mais on se force pas on se met ça un peu comme un dos homéopathique mais c'est hyper puissant et à partir de là on augmente les chances de réussite de façon l'école de mastermind c'est des accélérateurs de réussite voilà pourquoi parce qu'entre quelqu'un qui réussit quelqu'un qui réussit pas souvent la différence c'est l'action moi il ya beaucoup de gens qui ont démarré en même temps de moi ou qu'on fait des formations et tant que moi il ya trois quatre ans avant le coïd ils ont rien mis en oeuvre moi j'ai déjà dépassé la vitesse supérieure et c'est la différence entre moi je peux plus intelligent que lui c'est que je m'aimais plus en action voilà c'est l'action qui fait la différence faut pète c'est pas forcément les plus intelligents qui réussissent c'est son qui se met plus de choses en oeuvre voilà c'est l'action et l'action c'est l'anti procrastination alors maintenant le groupe de mastermind en distanciel comment ça se passe et c'est d'abord on met les paniers des sujets donc on met les sujets voilà dans une première soirée on va faire ce qu'on appelle un mini haute site ou des mini haute site on va traiter les sujets sur 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 la forme voilà après moi ça me permettent d'avoir des idées et dans une deuxième séance de traiter justement des difficultés qui a eu qui sont sortis ou par mon expérience dans la première séance voilà et à partir de là je fais les supports support sur mesure comme j'ai l'habitude de faire que ce soit des audios des vidéos ou des pdf donc en fin de compte il ya il ya trois aujourd'hui 3 3 programme ou en fin de compte on est dans l'action surtout cela moi surtout cela donc en fin de compte on va très on va être anti anti procrastination pour ceux qui me connaissent pas mon service plus voilà c'est que je soutiens au delà de cette journée cet après midi j'ai passé trois heures avec des personnes elles ont fini m'ont payé tout et me téléphone et j'ai passé une heure et demie avec une ou deux fois une heure et demie avec deux personnes voilà voilà c'est des journées se pratiquent aux pratiques comme dit quelqu'un à la fin d'une journée ben on peut mettre tout de suite là en pratique dès le lendemain voilà les supports d'exercice sont réutilisables pour votre activité je sais qu'il ya des gens qui les réutilisent et toute façon je leur dis vous avez bien fait donc ça c'est important il n'y a pas de copyright j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps on m'a dit interdit d'utiliser à mon d'accord ok voilà les séances sont enregistrés donc il ya des audios il ya des vidéos notamment en distanciel il ya plusieurs formats aussi et surtout je rajoute toujours des plus c'est des forfaits moi c'est pas des choses qui sont à rajouter c'est il ya beaucoup de choses qui sont en plus et c'est toujours offert voilà parce que mon but c'est que vous épanouissiez et il faut un petit peu de temps pour mettre tous en oeuvre 1 moi je manipule facilement mais je sais que j'ai mis du temps à mettre tous en oeuvre donc je sais que pour les autres et ben c'est aussi il faut un peu de temps donc tout ça pour faire passer un cap que vous épanouissiez mais surtout en toute sérénité vous soyez serein vous avez pour ceux des supports vous avez ben j'ai mais mes témoignages donc il ya eric et bernard qui sont là ce soir je leur remercie mais aussi jean luc virginie irène et olivier et j'en ai un autre qui va arriver mais il va falloir quinze jours avant que je le montre parce que je vous prépare aussi une nouvelle formation offerte que je vais vous parler là en quelques instants les groupes de mastermind entrepreneuriat en distanciel c'est deux rendez vous par mois voilà c'est deuxième et quatrième lundi de chaque mois donc voilà ne fait 23 mai ils sont programmés un rendez vous sur le fond un sur la forme je vous l'ai dit voilà le mastermind présentiel c'est à villeneuve loubet dans le 06 et 6 présentiel par mois citer les conférences 54 heures minimum c'est du lourd c'est un vraiment programme complet on dit complet il est complet de son général ou toujours voilà le premier c'est 198 euros par mois ttc abonnement de 4 heures sans engagement donc c'est le soir c'est deux fois deux heures voilà donc c'est du collectif et pour l'autre c'est 1908 euros ttc alors il ya le le plus satisfait ou rembourser après la première journée si vous n'êtes pas content la première journée mais vous médite et je vous rembourse voilà comme ça vous n'avez pas à prendre de risques pour le un jour pour réussir mercredi premier jour et très juin je vais faire une une session pour ceux qui sont intéressés 9h 12h30 14h17 heures forme un mix présentiel et distanciel cinq places en présentiel dix places en distanciel j'aurais dit distanciel pour vraiment vraiment avoir de la qualité l'investissement 396 euros la journée ttc tout compris et bien sûr le supplément si derrière vous avez des questions après cette journée là je serai toujours là pour vous répondre la citation du jour demain est souvent le jour le plus chargé de la semaine j'adore ça j'adore ça et enfin le compte c'est la procrastination et je reviens avec mon petit mais c'est mon petit dessin du matin et je l'adore alors avant de passer aux questions rapidement la mine d'or des trésors gratuits pour les nouveaux vous avez une formation de cinq vidéos et bientôt la sixième voilà sur justement l'arbre de faire des préparations l'art de faire l'art de faire des beaux contenus voilà c'est la sixième vidéo on va utiliser justement tout 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 sur l'art de la communication il ya 72000 vues et j'ai 3000 3000 abonnés sur youtube voilà donc ça c'est quelque chose qui m'est mis six semaines à faire et j'ai été formé pendant deux ans voilà et je vous l'offre vraiment d'une manière totalement sans un sans intérêt voilà vous pouvez retrouver aussi je vous ai expliqué des petites choses aujourd'hui sur ligny comment changer d'habitude et s'y tenir tiens quelqu'un qui est si quelqu'un qui voulait les habitudes les routines et ben là il ya des idées à prendre voilà sur stéphane covey je vous en ai parlé aussi comprend la procrastination maintient et aussi aussi des petites choses c'est des petits c'est des petits capsules voilà ça s'appelle des des carrousels les musées des gifs aussi donc cette semaine j'ai posté quatre fois voilà quatre fois cette semaine donc vous en avez encore d'autres voilà vous avez aussi la playlist sur youtube ou jamais d'autres choses différemment plus et c'est des vidéos donc c'est autre chose voilà vous avez plus de 63 peut-être 70 maintenant avec le top du top le top 6 la pyramide de 10 la question puissante aligner son projet les outils nature collective encore la pyramide de 10 et puis simone sinek walt disney et robert 10 quels sont les points communs voilà si vous avez des questions si vous posez des questions vous savez toute façon mon téléphone 1 le voilà je suis un extraverti j'ai mais comme téléphone comme on voit un mail voilà c'est posé tout je suis aussi co auteur d'un groupe qui s'appelle d'un livre qui s'appelle les groupes de mastermind accélérateur de réussite et c'est tout ce que j'utilise dans mes accompagnements alors maintenant on va voir les questions je me repasse sur mon autre voilà je prends le chat alors soit vous ouvrez vos micros alors je vais regarder faut sur fait prendre les bonnes je remonte un petit peu allez-y 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 je regarde si elle est je remonte assez haut parce que vous là il ya eu beaucoup de choses alors allez-y poser les questions peut-être qu'on est déjà mis mais allez-y prenez ah alors comment comment faire de sa mission sa passion non c'est l'inverse comment faire de sa passion des missions tu as tu montres tu prends le sujet à l'envers ou oui si j'espère oui si j'espère que je n'accroche pas ton ton prénom c'est le contraire qu'il faut faire ah ben rafi l'ami ok c'est à vous dire que la blanca tu veux là j'ai fait je vous ai suivi dans votre conversation j'ai on va dire que ça dépend de ce que vous disiez à l'époque à chacun peut prendre ça mais d'abord il faut savoir sa mission de vie oui tout à fait et en fait et en fait attention je coupe mon micro ouais ok alors je suis sûr sur patrice à l'a aussi du travail smart source de catharsis parfois surtout parce qu'il prend du sens autrement crash ouais le le smart le smart ça peut être une méthode mais souvent il manque des choses parce que l'objectif il peut être smart mais il est pas forcément bien défini pour autant voilà et tu peux te mettre en crash tu peux te mettre en crash j'aurais une question j'aurais une question s'il vous plaît quand on fait un objectif au coeur le même et on va vérifier le truc qui soit bien marqué parce que souvent on s'aperçoit qu'il manque des choses hyper importantes et notamment qui est dénué de sens donc on fait quelque chose mais qui est dénué de sens par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres donc je connais très bien le smart j'ai beaucoup utilisé et quand j'ai découvert l'autre chose j'ai dit ah ouais je comprends pourquoi des fois le smart et ben et voilà il y a eu beaucoup de choses en plus j'ai qu'un écran c'est pour ça que j'ai pas vu alors alors oui pourquoi alors oui des fois quand vous procrastiner alors l'intention c'est bien de la m et puis des fois quand on commence quelque chose quand on est bloqué des fois ben il faut mieux attendre la nuit parce que la nuit le cerveau il va enlever toutes les informations qui sont inutiles et puis va ranger les bonnes informations et des fois le lendemain on va trouver des idées qu'on n'avait pas eu qu'on n'avait pas eu le jour même ou la veille voilà ah oui vous avez beaucoup oui mais vous avez beaucoup parlé entre vous c'est super parce que voilà allez vas-y pose la question ce sera plus simple parce que là il ya beaucoup de choses ça c'est génial en fait je me rends compte que moi la procrastination vraiment je suis baigné dedans baigné dans tard dans la culpabilité mais mais vraiment énorme mais du coup c'est vrai que je sens qu'il ya ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au crash et au stress je pense que c'est vraiment ça qui me limite énormément c'est à dire il ya la peur de l'échec la peur de peut-être de réussir mais mais du coup parfois c'est très troublant parce que c'est comme si j'ai l'impression d'avoir les outils on me met le problème devant moi mais je sais pas comment faire c'est à dire je je suis dans l'hyper-conscience mais en revanche j'aime agir et même dans le fait d'agir moi je procrastine parce que c'est très 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 je peux intervenir moi je réponds s'il te plaît ok ok tu réponds si tu veux tu dis que tu as tous les outils oui c'est ça c'est à dire que j'ai fait un travail personnel sur pourquoi je culpabilise et c'est sur de la compréhension personnelle alors tu as les outils si je prends la pyramide de 10 les outils c'est les compétences et malgré ça tu procrastines et tu m'as dit tu as des peurs et tous les peurs c'est la croyance croyance valeur voilà donc la réponse n'est pas les outils aller au dessus tu as dit tu as des peurs dont les peurs la réponse à l'eau dessus au dessus tu as l'identité et la raison d'être et peut-être que tu n'as pas trouvé ta voix ou ce que tu fais n'est pas dans le sens donc c'est d'aller chercher au dessus tu as raison d'être et ta passion passion vision déjà de façon à chaque fois c'est toujours la même chose passion vision tu trouves ton alignement il faut pas que tu trouves le pourquoi du passé il faut que tu trouves le pourquoi du futur le pourquoi du présent et du futur et pas les chercher le pourquoi du passé c'est un peu le pourquoi du du passé savait ça va venir dans les valeurs il faut déjà que tu te projettes et que tout ce que tu fais a du sens par rapport à ce où tu vas aller il sera en procrastination parce que ouais si ça a du sens parce que si si tu as pas mis un point focal tu disperse ou tu dis ouais mais ça je le fais mais bon est-ce que c'est utile est ce que ça du sens parce qu'en fin de compte n'est pas connecté au futur à ta vision et c'est ça qu'un jour le jour ouais ouais quand tu fais quelque chose qui a du sens pour le futur ça t'évite de disperser ça te permet de prendre les bonnes décisions et tu prends des décisions qui a du sens puisque tu as un point mire toi si je te dis allez allez tu prends le bateau on y va tu vas me dire oui mais eric on va où on y va et bien attend on va en corse on va à casablanca où on va à barcelone dès que tu as un point eh ben là c'est beaucoup plus simple et la vision c'est ça c'est toujours dire est ce que ça du sens le sens est hyper important aujourd'hui en plus avec le co vide la perte de sens à la ou tant qu'on avait notre petit confort et tout on n'avait pas trop de sens ça allait mais aujourd'hui avec le co vide il ya une explosion de perte de sens les gens qui sont complètement paumé qui ont une perte de sens qui se remettent en question et tous ces normes et c'est normal absolument la perte de sens parce que je pense juste à l'objectif de 2,5 millions d'euros mais il faut que je fasse 2,5 millions d'euros je vais et j'ai peur donc du coup je me dis bah je suis pas capable et je pense qu'à ça et du coup j'ai je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir sûrement au jour le jour c'est à dire quand je me réveille le matin je subis ma journée c'est à dire que j'arrive déjà pas forcément organisé et après je pense juste à l'objectif et je me dis c'est trop grand c'est trop haut et tous les matins c'est pareil je subis cette journée quand on écrit les objectifs s'il est pas connecté au sens ça n'a pas de sens si tu veux au dessus tu as la vision en dessous tu as des missions en dessous tu étais stratégie et en dessous tu as des objectifs mais si tu pars pas en bas que tu mets un objectif et que tu enlèves tout le reste il n'a aucun sens il n'est pas connecté et souvent on prend je sais pas si tu connais permis dit on prend le truc par le bas on se donne des objectifs il faut se mettre des objectifs non faut d'abord il faut deux années des objectifs qui ont du sens et quand on écrit les objectifs on vérifie qu'il est du sens s'il n'a pas de sens l'objectif tu peux faire plein de choses c'est comme l'hypothèse de tout à l'heure l'hypothèse d'arrivée pas bonne t'as pas d'hypothèse d'arrivée t'as ni poté de départ qu'un objectif mais l'arrivée tu fais donc ça pas de sens et c'est pour ça que c'est important c'est pas de changer ton fonctionnement c'est que ton hypothèse de départ et d'arrivée sont pas bonnes donc tu peux faire tout ce que tu veux ça pas de sens c'est pas connecté c'est pour ça que quand moi je prends j'accompagne les gens je leur fais le point de départ le point d'arrivée passion vision et après tu mets tout ce que dedans ça du sens et si ça passe en je leur dis mais supprimer ça vous ça va vous dégager du temps c'est ça qui est important et une fois que c'est aligné sa passion vision tu vas faire des missions les grandes missions la stratégie cette année j'ai une stratégie et après de sa stratégie là tu as fait des objectifs mais tes objectifs sont alignés avec stratégie témission et ta vision et les questions tout est aligné tout a du sens ça c'est super important le pourquoi et pas le comment et tout le temps on part du comment non il faut partir du pourquoi le sens le sens le sens le sens le sens et on peut on peut l'avoir assez rapidement un mais c'est un vrai travail c'est un vrai travail le sens c'est ok j'ai ce que j'ai répondu à ta question oui oui merci merci beaucoup alors quelqu'un voulait intervenir tu peux y aller si tu veux faire un commentaire c'était moi peut-être oui en fait moi je dirais que c'est l'ennui que tu peux faire une perspective c'est ça chacun donc si on s'ennuie et on s'en fait forcément on va pas donner on est stérile voilà donc j'ai bien noté passer en vision oui d'abord je partage sa passion pour arriver à sa vision et puis voilà pourquoi pour arriver au comment c'est en fin de compte de travailler sur l'énergie passion c'est le niveau haut qui est dans ton corps la vision c'est l'inspiration quand tu es inspiré et tu as envie de faire des choses deuxième niveau énergétique la troisième c'est la motivation et une des motivations les plus importantes c'est l'ambition là encore une date après midi j'avais quelqu'un pas d'ambition j'ai à papa 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 non c'est pas l'ambition ça non 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 je l'ai pris voilà et une fois que ta passion inspiration motivation multiple rien ne peut vous arrêter et après ouais l'objectif il a du sens et l'énergie avec toi tout à même énergie elle te pousse à ce que j'arrive à ta vision j'ai envie de l'idée parce que nous sommes faits de 99 99% d'énergie et on se focalise tous sur la matière les objectifs l'argent et tout ça alors qu'il faut se focaliser sur l'égalité pour avoir voilà et quand on se focalise même sur 1% sur l'énergie on a plus de résultats que 100% sur la matière et je referme la phrase vraiment d'accord ambition oui l'ambition c'est ça fait partie de l'ego dans le développement personnel c'est pas quelque chose qui est mauvais c'est quelque chose qui nourrit donc l'ambition c'est bien il faut pas confondre avec l'égocentrisme et tout mais ça je ferai peut-être quelque chose l'ambition est important avec la vision quand vous alignez vous vous équilibrez la vision et l'ambition l'âme et l'ego vous développez le charisme donc si vous enlevez l'ambition vous n'êtes pas charismatique si vous avez trop d'ambition et pas de vision vous n'êtes pas charismatique et les gens charismatique ils sont respectés enfin on les respecte indira il ya du charisme je me permets d'une intégrer en train au fait pour voir et pour atteindre en soi même faut d'abord tuer son égo non il faut pas tuer ah non non l'ego est nécessaire ah non non l'ego est nécessaire mais bon au fait ça ça peut vous mener non voilà attention là il ya un jour je vais faire un truc là dessus ego est nécessaire l'ego l'ego est important quand il est au service de plus grand que soit l'ego d'abord oui non mais il faut pas le tout va alors il faut le dénigrer on va dire non 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 il faut le mettre en parenthèse non parce que l'ego fait partie de l'équilibre l'ego est intérieur l'âme est à l'extérieur et l'un ne va pas sans l'autre sauf que l'ego il faut qu'ils soient au service de plus grand que soi et en étant plus grand que soit en contrepartie l'ego va être nourri si l'ego n'est pas nourri on meurt non c'est super important ça il faut pas confondre il faut pas confondre l'ego et l'égalisme non il faut le faire taire non il faut pas le faire taire mais pour arriver à faire ceci il faut vraiment avoir beaucoup d'expérience d'expertise beaucoup de foudure de la vie sinon vous me le tuer non 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 vas-y patrice si tu veux patrice salin si tu veux à tuer partir au caillou non il faut pas confondre l'ego et l'égocentrisme contre l'ego au service de soi même c'est pas salutaire contre l'ego au service de plus grand que soi c'est à dire quand l'ambition est au service d'une vision ça c'est salutaire il faut d'abord aller sur l'âme pour nourrir l'ego mais l'ego c'est important pour le développement de tout le monde tout le monde bien sûr l'ego il existe mais il faut contrôler on va tuer on ne fait pas contrôler il faut juste faut juste le nourrir il faut qu'il soit au service de plus grand que soi non non l'ego c'est important t'as pu l'ego c'est un peu pour ça qu'à un moment donné steve jobs il a dégagé d'apple c'est parce que son ego il n'avait pas donc non non attention et les goûts que nous jouaient plein de mauvais tours donc autant le mettre en stand by moi je préfère le laisser en stand by pour ça j'avance bien dans ma gire mais idéalement mon ego devrait être avec moi mais bon faute de ne pas savoir de ne pas avoir d'outils pour le gérer je préfère le on va pas dire que le tuer mais le mettre en stand by alors ça c'est autre chose après c'est du développement personnel mais de ne pas de pas travailler son ego c'est pas bon enfin c'est il va étudier tu vas être déséquilibré à un moment donné mais on est tous déséquilibré en fin de compte et tout ça c'est comme vous avez dit tout à l'heure à cause de créances limitantes mais au fait l'ego est toujours là dedans c'est le socle je pense que je pense que tu confonds une mauvaise déficient de l'ego 1 attention à l'ego c'est pas c'est pas l'ego centri c'est pas la rouen c'est pas ça c'est pas du tout ça attention attention hein je sais je sais je sais parfaitement au fait l'ego c'est au fait c'est les pièges qui font quand c'est que on tombe de temps en temps c'est l'ego qui fait que après si on se réconcilie avec un ego oui on va on va on va aller d'avant on va dire mais sinon vaut mieux le laisser à côté tu vois le bon vous avez dit au début du séminaire que tu vois donc je suis désolée vous avez essayé donc voilà vaut mieux le laisser à part et puis faire sa vie à part le ton qu'on s'aligne avec un ego d'autres questions on y reviendra peut-être à une autre à une autre d'autres questions oui moi j'aimerais poser une question bonsoir à tous et à toutes bonsoir sophie j'aimerais savoir comment je pense qu'il y a une étape qui me semble vraiment essentielle c'est d'arriver à transformer ces croyances limitantes là vous étiez en train de parler je sais pas son prénom de l'ego de ce que ça représente de ce qu'il faut en faire pas en faire comment le gérer bref ça fait partie pour moi aussi de croyances par rapport à l'ego mais pour arriver justement à pouvoir avancer et ça c'est ce qui est problématique pour moi c'est vraiment réussir à à donc transformer ces croyances enfin mes croyances qui certaines croyances qui sont limitantes et voilà et ça me prend énormément d'énergie j'ai réussi certains projets à dépasser la procrastination notamment valider un master 2 que je voulais faire depuis 10 ans et j'ai réussi à le valider en 4 mois même pas entre l'écriture et l'oral mais j'ai fini épuisé en burn out et je pense que lutter contre ces croyances c'est parfois très compliqué voilà alors le burn out ça veut dire qu'il y a du sens donc c'est intéressant aussi j'ai toujours du sens et pour les croyances limitantes je sais pas si Eric est encore là lui il a vécu le processus je vais pas dire moi si je l'ai vécu mais ça c'est ce que je fais par contre en mastermind en présentiel je suis en train de voir pour des processus à distance mais en présentiel collectif là il y a un processus qui est puissant je sais pas si t'es encore là Eric si c'est Eric qui est là ouais ouais je suis toujours là allo ouais vas-y je te laisse la main parce que comme ça le processus sur les croyances limitantes est absolument décapant sur la croyance en question voilà mais surtout en collectif donc après à mettre en distanciel je laissais Eric pour l'avoir vécu en présentiel et en groupe voilà comment ça s'est passé ce travail justement autour de ce processus au changement enfin de changement alors sans trahir les règles de confidentialité quand même parce qu'il y a quand même ça qui est important si tu veux c'est un processus sur lequel on va déjà enfin que moi parce que c'est moi qui pilote je vais quand même bien travailler la croyance parce que peut-être que la croyance que la personne croit être limitante c'est pas celle-là qui est en fin de compte qui est limitante donc il y a un travail de questionnement en amont un travail de reformulation de la part de la personne qui a une croyance pour justement qu'elle exprime vraiment sa croyance à partir de là on va lui faire écrire l'opposé de la croyance on va lui faire opposer d'autres choses l'écrire plus moi je le fais écrire voilà je le fais ressentir je le fais vraiment vivre sa croyance c'est très émotionnel ça peut être très très profond puis après grâce au groupe en général il me faut 4 autres personnes donc avec la personne qu'elle s'accroît à 5 personnes on fait un processus une fois que le processus il est fait la personne a dit stop nous on va boire un café et tout et puis les choses se passent alors des fois ça se passe la nuit des fois ça se passe deux jours après des fois puis il y a des choses qui se passent et là il y a des choses qui enfin moi qu'on m'a comme à retourner qui sont mais moi je l'ai fait à un moment pour moi aussi qui sont qui sont qui sont qui sont ouf toi je vais parler comme les jeunes voilà la croyance à la elle a été transformée transformant quelque chose en champ des possibles puisque de toute façon moi je suis là-dedans champ des possibles état génératif état quantique donc je suis dans transformer les choses aller plus loin ce qu'il y a c'est bien travailler au départ la croyance parce que souvent la croyance notamment la croyance elle n'était pas elle n'était pas là comme il l'exprimait au départ en fait c'est la une phase importante c'est la reformulation pour arriver à celle qui va raisonner le plus fort en tant que croyance on peut on peut avoir mis des mots dessus qui ne sont pas les bons ou pas les justes donc le travail préparatoire qui est avant avant est important d'accord oui dites moi c'est que la croyance toi parce que souvent on veut on veut se on veut se cacher la face donc on dit quelque chose mais mais moi je sentis que c'était pas ça la direction c'était celle-là mais je le sentais mais je savais c'était pas moi d'exprimer donc j'ai j'ai travaillé questionné et tout et puis à un moment donné et quand 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 ça a été là il y a que toute façon le corps il a il a il ne ment pas tac et je vérifie que c'est bien ça et on part de celle-là on part du du bon de la bonne hypothèse parce que l'hypothèse du départ n'était pas la bonne et quand le corps réagit comme quoi c'est la bonne la croyance est bien exprimée avec les mots justes etc qu'est-ce qui se passe dans le corps c'est quoi c'est l'émotion à quoi après moi je le vois je le vois il y a des choses qui se voient tu amènes les mouchoirs tu vois là hop je referme merci beaucoup voilà oui de rien normal c'est normal de quoi je sais plus j'ai dit c'est normal c'est normal pourquoi j'ai déjà perdu mon fil non non mais c'est normal que je te réponde voilà non mais les croyances c'est c'est là que j'applique tous les processus d'intelligence collective c'est le summum celui-là c'est le vraiment autant déjà l'autre site c'est déjà un très gros processus mais celui-là il fait vraiment passer des caps il débloque des choses c'est super c'est super bonsoir oui oui David merci oui pardon bonsoir excusez-moi je me permets une petite remarque par rapport à la première personne qui est intervenue je ne sais pas si elle est toujours présente en fait pardon le non le j'ai mal entendu pardon vas-y vas-y oui donc en fait par rapport à la première personne qui est intervenue concernant les les questions il a parlé d'un objectif d'un million cinq après il n'a pas nécessairement détaillé mais il a fait la remarque comme quoi c'était c'était un objectif qui lui paraissait inatteignable ce qui peut être paradoxal puisqu'il s'est donné cet objectif-là mais je me disais peut-être peut-être qu'il pourrait définir des étapes c'est-à-dire quinze étapes à hauteur de 100 000 euros après en sachant qu'il a bien dit qu'il avait les outils en l'occurrence sûrement les compétences pour développer son projet atteindre son but peut-être que ça peut ça peut être un moyen pour lui de simplifier la tâche ouais mais tu vois en questionnant il y a le sens le sens il manque quelque chose dans le sens oui tout à fait mais en sachant qu'il n'a pas détaillé son projet après pour différentes raisons mais j'ai vraiment en tout cas j'ai remarqué qu'il avait parlé de parler de la valeur la valeur monétaire après est-ce que est-ce que pour lui la notion de sens c'est justement atteindre cette richesse matérielle ou alors c'est atteindre une autre richesse qui peut être d'aider les personnes autour de lui ou travers son projet mais en tout cas sachant qu'il il exprimait le fait d'avoir les outils pour le faire mais il n'arrivait pas à se lancer de peut-être se mettre des milestones en fait pour atteindre les choses par étape ou alors peut-être de trouver des gens autour de lui qui pourraient l'amener à partager son projet à avoir une vision commune pour atteindre cet objectif là qui sera peut-être atteint dans 6 mois comme dans 10 ans mais voilà je voulais faire cette remarque puisqu'il avait vraiment parlé de valeur financière oui il a parlé d'une valeur matérielle alors que la vision d'une valeur immatérielle immatérielle moi je me permets d'intervenir quand j'ai entendu cette personne je sentais pas qu'il détenait son pourquoi le sens qu'est-ce qu'il meut qu'est-ce qu'il meut qu'est-ce qu'il meut qu'il meut en mouvement le matin pour aller chercher ce million 5 qu'est-ce qu'il y a encore hop 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 fermez les écrans hop 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 fermez votre micro derrière oui après après c'est vrai qu'il a fait il a fait la remarque d'un million 5 il l'a fait très brièvement mais peut-être que derrière il y a un vrai projet il y a une vraie envie peut-être que ce qui le motive oui c'est que ce projet peut l'amener à une certaine ambition à une certaine richesse à acquérir cette richesse matérielle mais justement c'est vraiment ça qu'il a mis en avant après je ne sais pas s'il est toujours là mais j'étais curieux d'en savoir un peu plus si jamais il voulait il voulait il y avait une forte ambition et de l'autre côté il n'y avait pas de vision il y a un déséquilibre c'est là que ça se passe oui mais l'ambition d'une certaine manière elle est forcément liée à une vision c'est une vision soit une vision non 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 souvent souvent on confond vision et ambition souvent il y a des gens quand je leur parle d'une vision ils parlent de leur ambition la vision c'est deux choses différentes avec l'ambition la vision ça a déjà une temporalité je veux acquérir un million cinq dans dix ans tu vois il y a une temporalité la vision c'est bien plus grand que soi c'est un infini c'est quelque chose d'immatériel c'est quelque chose de métaphorique c'est un rêve un rêve voilà et ça me manque oui au fait les matériels au fait ça ne se chante pas ça ne se vend pas au fait les matériels c'est d'abord c'est ça la richesse après bon avoir un chiffre d'affaires X ou Y ou Z c'est pas ça le but le but ultime de cette conférence c'est de pouvoir faire ressurgir le côté immatériel de tout un chacun voilà et au fait c'est là que je vous rejoins pour vous parler de croyances limitantes de potentiel de bon bref il y a que l'immatériel qui compte après quand tu n'as pas l'immatériel tu n'as rien parce que le matériel on peut l'acquérir en fait un peu partout mais l'immatériel c'est inculqué ou alors tu dois tu dois faire une formation pour l'acquérir et je crois que c'est votre mission vous êtes là pour donner aux gens au fait des valeurs immatérielles je suis désolé de vous avoir interrompu il y a plusieurs choses la vision c'est intemporel la vision est là pour inspirer inspirer d'abord toi et inspirer des clients ou des prospects à te suivre donc il faut qu'ils soient inspirés et une vision doit être exprimée et non pas expliquée parce que si tu l'expliques tu n'inspires plus et en plus la vision avoir tendance à fidéliser donc en plus c'est génial la vision parce que une fois que tu l'as trouvé quelque chose c'est quelque chose qui va te permettre de communiquer qui ne coûte pas cher qui t'inspire qui connecte rapidement les gens ça c'est super mais ce qu'il y a moi je connecte aux passions parce que sans ça c'est comme un pendule tu as peut-être une vision mais elle n'est pas connectée à toi donc il faut que le pendule il s'arrête pour essayer que tu sois là et voilà donc la première étape c'est se connecter à ses passions à son côté au soi profond et ça c'est super important et souvent c'est une étape qui n'est jamais faite la vision c'est très rarement faite connectée aux deux alors là c'est encore moins mais ça c'est pour moi l'axe d'alignement et à partir de là on peut tout aligner et à partir de là ton million 5 il peut être mis là il n'y a aucun souci parce que ton million 5 c'est ton ambition après tu auras tes missions enfin tu auras tes missions ta stratégie et tes objectifs mais ils seront alignés ils seront alignés par rapport à tes clients par rapport à tes missions par rapport à ta stratégie là ça a du sens mais si tu dis je dois faire un million 5 mais tu te demandes pourquoi je dois les faire mais le côté pas cognitif le côté autre chose là c'est même très dur et les gens ils disent ouais tu mets des objectifs et tu fais l'objectif c'est du comment c'est pas du pourquoi il faut d'abord définir son pourquoi son quoi son comment vient ensuite et souvent on part sur le comment ouais j'ai des objectifs je vais faire et tout ouais mais les gens qui ont un fort comment ils peuvent faire quelque chose c'est pas un moment donné ça se taigne mais les gens qui ont le pourquoi il démarre les gens qui ont les deux c'est là c'est assez apple par exemple Steve Jobs avait le pourquoi et c'est Vosniac il avait le comment et les grandes réussites il faut les deux parce que souvent moi je suis plutôt sur le pourquoi et donc je vais chercher du comment enfin voilà enfin j'ai les deux maintenant mais c'est d'avoir ces deux ces deux mains le pourquoi et le comment et là on peut faire des grandes choses c'est ça qui est important d'autres remarques d'autres questions bonsoir oui oui bonsoir Eric et tout le monde au santé en tout cas je tenais à vous remercier avant remarque je me permettais d'intervenir parce que j'ai retenu surtout de ce webinaire le pourquoi en plus des petits commentaires je me suis permise de rajouter le pourquoi en fait moi je suis je suis une femme en reconversion qui complète son master à bientôt 40 ans je suis retournée à l'école et je suis mariée et deux enfants je vous présente la situation parce que ça rejoint le pourquoi aujourd'hui quand je me lève le matin malgré ce challenge le pourquoi en fait est une motivation énorme et de ce webinaire en fait vous rejoindre sur ce point ça m'aide aussi dans dans cette vision en tant que maman quand je comprends le pourquoi de ce que font mes enfants ça m'aide alors les pardonner à les orienter à faire beaucoup de choses et ce webinaire me conforte vraiment dans cette idée et puis mon expérience en fait tout ça pour dire de par mon témoignage le pourquoi m'aide énormément le comment je vais je vais compléter par la suite pour trouver un équilibre et encore plus de potentiel mais le pourquoi est une clé immense donc tout ça pour vous dire merci Eric et les différents échanges avec les différents intervenants voilà merci Nancy oui le pourquoi enfin gens qui me connaissent à chaque fois c'est le pourquoi cet après-midi le pourquoi était là alors il y a un déséquilibre donc pourquoi pour une et puis l'autre je l'ai recalé sur le pourquoi et la décision elle va être très simple pour une c'est j'arrête avec telle chose et puis l'autre et ben je fais quelque chose pour 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 m'enrichir du pourquoi voilà et en une ouais en dix jours elle a elle a changé complètement parce qu'elle a trouvé son pourquoi en dix jours une séance en distanciel voilà et oui dites-moi comment trouver son comment trouver son comment trouver son pourquoi en fait alors c'est un processus le pourquoi il y a plein de choses il y a déjà il faut que ça soit connecté à toi donc pourquoi il faut que ça soit connecté à toi je parle pas par exemple de deux associés qui montent une boîte là c'est un petit peu différent mais il y a juste une étape en plus donc la première chose c'est de se connecter à toi à tes passions après ces passions là c'est de les exprimer dans le futur pour créer une vision donc c'est très immatériel c'est très énergétique et après tu les connectes à tes valeurs profondes les valeurs c'est qu'est-ce qui est important pour toi et tout ça fait ton pourquoi et ton pourquoi de tout ça là il faut en tirer une quintessence qui est un mot un seul mot moi je le fais comme ça pour que justement quand tu tires un mot qui va résonner en toi tu vas l'exprimer pas l'expliquer parce que si tu expliques c'est ça vaut rien du tout et souvent les gens ils font ça mais ils sont devant une table et ils font comme qu'on aide à l'école essayer de faire un bon travail non c'est parce que c'est pas comme ça que ça se passe ça se passe avec ton corps avec ton étigence émotionnelle avec ton étigence intuitive avec tout ça donc je vais déjà te préparer dans un état super top pour pas que tu sois en crash et laisser venir il faut pas que tu cherches il faut que ça vienne donc il faut il faut être dans le lâcher prise et quand ça vient et que ça résonne tu dis voilà je sais pas pourquoi mais ça c'est vraiment pour le pourquoi mais en fin de compte tu le sais tu dis en fin de compte je sais ça et c'est ça le pourquoi c'est vraiment un travail et c'est pas très très long mais c'est fondamental parce que là tu peux gagner des années et ça t'évite des fois de faire la crise de quarantaine merci merci beaucoup tu voulais rajouter quelque chose Eric ? je vois que ton micro est ouvert ou Bernard ? tu n'as pas entendu Bernard ce soir oui je suis là oui ben simplement pour compléter l'information par rapport à la question que vient de poser cette personne qui a donc qui a 40 ans en reconversion avec des enfants ou plutôt la question juste après de la personne qui demandait comment faire pour effectivement répondre à cette question fondamentale du pourquoi c'est un travail moi que j'ai fait c'était au tout début de notre relation c'était donc en novembre dernier et c'est un travail qui a pris un peu plus de 3 heures donc 3 heures avec une méditation donc ça ne vient pas effectivement c'est pas instantané c'est pas en lisant un livre mais c'est en faisant un travail de méditation où on permet je dirais à son corps et à son coeur de répondre à cette question en essayant de ne pas faire agir notre mental donc c'est pour ça qu'on médite parce que si on pose une question rationnelle on va sortir quelque chose qui ne va pas être forcément ce que veut notre corps et notre coeur pour notre vie et donc c'est un petit travail qui dure 3 heures qui est rapide qui est très efficace et qui permet ensuite de donner sens et à sa vie et à ses projets professionnels donc moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que mon projet était avancé mais je piétinais depuis plusieurs mois et depuis que je l'ai fait mon projet est beaucoup plus précis et quand je parle de ce que j'ai envie de faire à mes interlocuteurs je suis plus convaincant parce que tout mon corps et tout mon coeur disent que j'ai vraiment envie de faire pour mes clients alors qu'avant malheureusement je parlais surtout d'expertise de compétences etc. et pour compléter tout ce qu'a dit Eric ce soir pour inspirer quelqu'un il faut être capable de lui dire vraiment ce qui nous passionne et qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde pour que ça marche sinon on va tous dire moi j'ai telle chose j'ai tel diplôme j'ai telle compétence etc. mais ça n'intéresse personne ce que nous sommes n'intéresse pas les gens ce qui les intéresse c'est qu'est-ce qu'on est capable grâce à ce qu'on a envie de faire de les aider au quotidien donc pour inspirer quelqu'un il faut effectivement avoir une vision mais une vision qui veut changer le monde et en tout cas veut changer une partie de leur vie voilà donc et ce travail là est essentiel pour y arriver souvent on entend on entend que pour se présenter à son banquier il faut savoir pitcher son projet oui mais en fait c'est pas pitcher le projet qui est intéressant c'est inspirer la personne en face pour lui montrer que ce projet a vraiment une existence propre et c'est très difficile mais on peut y arriver en quelques heures avec Eric voilà donc je termine là-dessus pour laisser les autres participants mais en tout cas moi ça m'a été d'une grande utilité à tous les niveaux que ce soit pour rédiger mon projet faire mon site rencontrer des gens et être finalement plus convaincant parce qu'il n'y a besoin que de trois phrases mais trois phrases pour les faire accoucher il faut vraiment triturer au fin fond de son corps et pas au fin fond de sa tête c'est un peu différent voilà je laisse les autres parler et voilà je vous souhaite oui et puis maintenant tu ne cherches plus à convaincre tu veux juste t'inspirer tu veux juste t'inspirer c'est de passer d'essayer de convaincre résistance à essayer d'inspirer venez vers moi c'est juste que j'ai cru oui oui exact quand tu convaincs tu forces quand tu inspires tu ne forces pas c'est ça et les gens ils ne veulent pas ça ils ne veulent pas avoir en face d'eux des commerciaux ils veulent avoir des vraies personnes et même s'ils n'ont pas forcément besoin de ce qu'on propose en tout cas ils vont essayer de le promouvoir autour d'eux et c'est ce que nous recherchons finalement on n'a pas envie d'être des commerciaux on a envie d'être des gens qui aident sincèrement et authentiquement nos clients voilà et c'est une démarche qui est plus gratifiante moi je peux le dire d'autant plus que j'ai été commercial pendant plus de 15 ans de ma vie mais je crois que ce que veulent les gens c'est des personnes sincères et authentiques qui veulent changer le monde et qui veulent résoudre un problème simplement voilà et ça le travail que tu nous aides à faire il est essentiel il est essentiel voilà merci Bernard d'autres d'autres questions que ce soit sur ce webinaire ou autre chose allez-y si je peux répondre je réponds en fait merci Bernard et je te remercie Eric pour au fait t'as fait on va dire émerger en nous ce qui était un peu ressoulé et j'aimerais bien partager mon histoire avec vous si vous me trouvez un peu on va dire crash c'est que bon il y a 7 ans j'ai perdu mon mari j'ai 44 ans j'ai 3 enfants et puis bon j'ai 20 ans d'expérience dans la consumer finance je suis expert comptable et il y a 2 ans pendant la COVID j'ai bâclé tout ça pour arriver à ce que tu tu n'as pas arrêté de dire voilà au fait laisser le travail pour le lendemain en fait il faut aimer changer ça m'a fait un déclic dans ma vie que je voulais partager avec vous et puis bon désolé si j'ai été crash ou je ne sais pas quoi mais bon voilà en fait c'est mon cœur qui parle comme a dit Patrick tout à l'heure et merci à toi de au fait de de mettre en place toute cette on va dire dynamique et synergie pour qu'on puisse exprimer la meilleure façon de on va dire d'aider quelqu'un pour pour aller vers vers ce qu'il est on va dire voilà donc désolé si j'ai mis beaucoup de commentaires au fait moi les commentaires je les je les écrivais en même temps que tu parlais donc au fait c'était des répliques pas des commentaires et et puis voilà et donc c'est pour ça que j'ai tué au fait c'est pour ça que j'ai j'ai pu dire tu es mon ego là je vais dire j'ai mis en écart mon ego je l'ai mis à l'écart voilà alors je ouais merci sabrina et puis là je vois pas sabrina parce qu'elle avait posé comment on résout le syndrome de l'imposteur syndrome de l'imposteur problème d'identité encore la vision voilà voilà c'est dommage qu'elle soit pas là je regarde vite les choses allez-y si vous voulez reposer des questions est-ce que raf est là si raf il est encore là je vois qu'il a mis un truc ah t'as pas de micro ah ok c'est pour ça ok oui on n'a plus besoin de pubs pour faire de là alors c'est pas que t'as plus besoin de faire de la pub mais tu vas communiquer différemment une fois que tu as comme bernard ou comme eric un bon discours ça va t'aider dans toute ta communication si tu veux faire de la pub tu peux faire de la pub mais tu vas faire de la pub avec ton pourquoi et pas avec des argumentaires à la noix si tu veux donc une fois que tu as ton bon message tu vas inspirer comment vous êtes venu me voir comment vous êtes là ce soir comment vous êtes venu quelque part vous avez inspiré vous êtes venu pour moi c'est à travers nous voilà donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait le forcing voilà donc vous avez quelque chose qui vous inspirez vous êtes venu donc j'ai fait de la pub enfin j'ai fait de la com j'ai pas fait de pub j'ai fait de la com et vous êtes venu voilà donc c'est ça l'inspiration Nancy motivation pourquoi tu mets motivation tu réponds peut-être à quelqu'un peut-être j'ai peut-être pas suivi voilà excusez-moi je me mettais justement dans un endroit plus approprié pour parler pour pas qu'il y ait du brut en fait j'avais oui marié deux enfants je disais motivation parce que le le l'intitulé voilà l'intitulé de du webinaire procrastination excusez-moi me parlait beaucoup de mon profil en fait c'est tout ce que je ne voulais pas et ça m'a motivée un mot en fait m'a motivée dans tout ce que je ne voulais pas le pourquoi pour répondre au pourquoi je suis ici ce soir c'est ce mot procrastination que je ne voulais absolument pas alors je cherchais en fait je cherchais tout élément qui pouvait m'enrichir et m'aider et comment ne pas procrastiner procrastiner c'était sa motivation et la procrastination est un sujet qui est aligné si je reprends un petit peu tout à l'heure qui est aligné avec mon propre projet parce que si les gens je voulais faire épanouir s'ils procrastinent ils ne vont pas s'épanouir donc ce travail là il va falloir que j'ai des solutions mais c'est pour ça que pour les faire épanouir il va falloir que je les mette en action et donc en action sachez faire donc ça a du sens ça a du sens pour moi et donc ça a du sens pour les autres et bien oui le sens on est toujours dans le pourquoi on en revient toujours dans le pourquoi tout simplement c'est ça les gens qui qui n'ont pas ce même pourquoi ils ne sont pas là ce soir et c'est ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà mais c'est le sens qui vous a tiré ce n'est pas le comment c'est le pourquoi c'est ça le pourquoi encore encore une fois et ça fait du bien même si on se voit pas c'est ça c'est un plaisir en fait malgré mes contraintes même si j'étais en retard parce que j'étais un forum c'est un le pourquoi en fait donner sens à ma connexion malgré le retard c'est 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 juste un plaisir super voilà la force du pourquoi tiens la force du pourquoi faudrait tiens je vais faire un web la force du pourquoi voilà d'autres questions d'autres 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 choses tout est clair Isabelle Isabelle Nadia Fatima Issa Fadi Mâ Omar Anwar Darcy Nancy Mourad Sylviane Patricia Julia Ogbar Bernard il vient de partir Raph et Roussi voilà c'est gentil je suis un maître Jedi ah le maître du jeudi oh avec la force du pourquoi en plus il y a des poètes là merci Raph merci Raph le maître du jeudi oh c'est gentil avec la force du pourquoi eh oui tiens ok c'est sympa c'est sympa alors est-ce qu'il y a d'autres commentaires d'autres questions voilà allez-y alors on va faire comme d'habitude on va compter jusqu'à 3 et puis si à 3 c'est ok ben et ben s'il n'y a plus rien ben je vous dirai bonsoir alors une deux alors je vais déjà éteindre l'enregistrement et puis on va faire comme d'autres et puis on va faire comme d'autres